L'idée qu'il n'y a pas de limite à la croissance et à l'accumulation est un autre principe essentiel de la pensée dominante. La première alerte sérieuse ne date pourtant pas d'hier, avec le rapport au Club de Rome de 1972. Une économie qui prend dans les ressources naturelles, qui transforme et qui jette, ne peut pas connaître une croissance sans limite dans un monde fini. Même l'économie numérique n'est pas dématérialisée. Elle est une grosse consommatrice d'énergie et de ressources, comme les métaux rares pour les appareils, les infrastructures ou les batteries, dont l'extraction nécessite elle-même de l'énergie et des métaux. La croissance n'est donc jamais dématérialisée ou verte. Elle finit toujours par se heurter à des limites physiques et à ce que la biosphère peut supporter comme pollution. Et au-delà des limites physiques, il y a aussi des mises en garde philosophiques qui ne datent pas d'hier, comme ces mots célèbres de Gandhi. La planète compte suffisamment de ressources pour répondre aux besoins de tous, mais pas assez pour satisfaire les désirs de possession de chacun. Ce culte du moi, cette ambition sans limite, ce triomphe de l'intérêt individuel sur le bien commun, dans l'Antiquité cela portait un nom, l'hubris, et c'était considéré comme l'un des plus grands crimes. Autant dire que l'homme moderne est résolument tourné vers cette démesure de l'hubris. On peut citer l'idéologie de la compétition et de la réussite à tout prix, qui totalement dévoyée devient une injonction à exploiter toujours plus, ou l'idée moderne de l'homme au centre du monde, maître d'une nature à son service qu'il peut exploiter sans limite, ou bien encore la volonté de toute puissance et l'avidité sans borne, signe même d'une société immature, à l'image d'un enfant roi qui ne comprend pas que le monde puisse opposer une résistance à son désir. L'être humain a effectivement une soif d'infini chevillée au corps, mais contrairement aux promesses du monde marchand, cette aspiration et ce désir d'infini ne sauraient être assouvis par le monde matériel où il s'embourbe complètement. En vrai, la seule chose qui peut rassasier cette aspiration de l'humain, c'est le monde immatériel, au sens large, fait de connaissances, de conscience, de sens donné aux choses, d'esthétique, d'art, de spiritualité, de sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada